Salut, je m'appelle Kélian, je suis coach et entrepreneur depuis maintenant 2016. Pour la petite histoire, j'ai fait une école de commerce qui m'a servi absolument à rien en fait et je me suis lancé directement dans le e-commerce tête baissée. Mes chances du débutant puisqu'en fait cette boutique a cartonné. Elle a tellement cartonné puisque c'est devenu entre temps une boutique physique donc comme quoi on peut passer du digital à une boutique totalement physique dans laquelle les gens peuvent rentrer. Pour diverses raisons j'ai dû me séparer de cette boîte mais j'avais appris énormément de choses et j'ai surtout pris goût à la création de boutiques et donc c'est à ce moment là où je me suis dit allez c'est parti je me lance dans le e-commerce et j'ai à une e-boutique par mois de lancer et à côté de ça je me suis également lancé sur OpenClassrooms donc la plateforme de mentorat en ligne donc ce qui fait que j'avais deux casquettes en fait chaque mois je lançais mes boutiques de dropshipping, j'apprenais, je fais mes erreurs etc et du coup j'expliquais tout ce que j'avais appris à mes étudiants aux professionnels etc que j'avais sur OpenClassrooms. Et donc justement lors de ces différentes créations de boutiques donc avec une par mois donc vous imaginez bien qu'avec une par mois j'avais 95% d'échecs mais j'ai essayé absolument vraiment tous les canaux marketing j'ai essayé le SEO, le Facebook Ads, Google Ads, Snap, les influenceurs etc et c'est ce qui m'a permis de connaître en fait un peu ce qui cartonnait avec j'ai pu faire avec une boutique de une boutique de lunettes de soleil et des partenariats avec des influenceurs je suis arrivé jusqu'à du 3000 euros par jour j'ai fait du Facebook Ads où là je suis arrivé à du 1000 euros par jour à vendre des corsets pour le dos qu'est-ce que j'ai vendu d'autre ? J'ai vendu en référence, non en référence en naturel ça n'avait pas si bien cartonné j'avais fait des partenariats Snapchat pour des pantalons de yoga donc j'ai vraiment essayé à peu près tout ce qui existe en termes de canal marketing et c'est ce qui m'a appris en fait énormément quoi c'est ce qui m'a appris à déjà à se dire qu'à être humble à se dire qu'il faut juste se lancer et c'est pas grave si ça marche pas et puis bah comprendre les tenants les aboutissants du e-commerce d'aujourd'hui et de ce qui va marcher demain quoi et donc cette double casquette finalement m'a amené aujourd'hui bah d'une part Shopify Education Partner donc en fait à former un maximum de personnes sur le e-commerce en France pour Shopify et d'autre part à bosser pour Google donc au sein de Station F donc le campus de start-up parisienne à Paris où en fait Google a un espace de formation et où tous les jours on va accompagner les start-up et d'une manière générale tous les entrepreneurs parisiens qui viennent à comment se lancer dans le digital, comment booster ses publicités, comment créer une stratégie marketing etc. Et donc en fait je commençais déjà il y a quoi ? Il y a quatre ans en fait je commençais déjà à former des personnes suite à ça j'ai rejoint Google Atelier Numérique donc là où je faisais des conférences sur toute la France pour Google ça c'était l'année dernière je veux dire j'ai peut-être formé en un an je sais pas plus de plus de ouais plus de 2000 personnes et là depuis que je suis à Station F ben on fait le calcul c'est je sais pas c'est 20-30 personnes par jour depuis septembre donc ouais je pense je suis pas mal j'ai pas mal formé de ouais je formais pas mal de personnes Franchement j'ai connu j'ai connu de tout je pense que j'en ai pas un qui me vient en tête particulièrement c'est vraiment j'en ai vraiment j'en ai vu énormément énormément j'en ai pas un comme ça qui me vient en tête surtout que d'autant plus c'est pas forcément sur la durée en fait j'arrive à un moment clé où ils ont un besoin je les accompagne sur ce besoin et après finalement je les vois pas toutes les semaines en fait En fait déjà moi j'ai commencé ma première boutique je l'ai fait sur je l'ai fait sur PrestaShop il y avait pas Shopify à l'époque et en fait j'avais un taf à côté mais bon malgré tout ma première boutique j'ai mis quoi franchement j'ai mis 10 mois 11 mois à la créer donc c'était vraiment l'enfer donc déjà je pense l'évolution du e-commerce c'est la facilité d'accès qu'on a la barrière à l'entrée qui est vraiment toute petite maintenant c'est hyper facile à titre d'exemple voilà mon PrestaShop j'ai mis 10 mois un an après deux ans après quand j'ai commencé à travailler avec Shopify voilà je lançais une boutique par mois donc c'est à dire que création de la boutique je le faisais en deux jours après lancement des publicités Facebook etc et au bout d'un mois je fermais et la boutique donc c'est pour te dire voilà l'évolution en fait la facilité d'accès je pense également que en termes des évolutions du e-commerce de plus en plus ce que je vois d'ailleurs à StationF c'est l'ultra personnalisation de la logistique de plus en plus on va vouloir vraiment d'instantanéité c'est à dire que je veux pouvoir envoyer enfin que mes clients reçoivent le produit en 48 heures et je veux qu'ils reçoivent un packaging avec mon logo dessus etc etc et donc du coup on voit de plus en plus des services apparaître à côté de ça et qui voilà qui nous permettent donc de customiser tout ça et toujours dans l'esprit un peu d'ultra personnalisation je pense que une des fonctionnalités qui va cartonner les prochaines années ça va être la réalité augmentée on sait de se dire que ok je suis avec mon portable je veux acheter une poussette par exemple je sais pas si elle rentre dans mon coffre bah hop je fais réalité augmentée je vois la poussette en live et je peux regarder voilà si elle passe dans mon coffre ça c'est ça va être des trucs assez cool qu'on va mettre qui va falloir mettre en place dans les prochaines années je pense sur de la qualité tout simplement on s'est sûr que c'était beaucoup plus facile à l'époque déjà il y avait moins de monde dans le e-commerce parce que franchement il fallait créer son site etc et tout simplement maintenant avec l'arrivée et tous les buzz un peu qu'il y a eu avec le dropshipping etc je pense que le créneau numéro 1 ça va être la qualité des produits et le fait de ne pas faire du one shot mais de fidéliser ses clients et de faire voilà de faire en sorte qu'ils reviennent qu'ils deviennent des réels ambassadeurs et non pas comme au tout début ou voilà voilà moi je faisais aussi tu vois je faisais des partenaires avec des influenceurs j'achetais des lunettes de soleil toutes pétées je sais pas à 4 euros je leur vendais 20 euros c'est cool mais tu le fais qu'une seule fois voilà ça c'est terminé et je pense que maintenant le l'idée c'est vraiment de les fidéliser d'apporter de la réelle valeur ajoutée à ses clients quoi les influenceurs marketing d'influence on n'en est qu'au tout début j'entends j'ai vu il n'y a pas longtemps que facebook sortait une plateforme dédiée justement aux collaborations avec les influenceurs avec une validation du nombre de likes une validation des commentaires etc parce qu'actuellement lorsqu'on veut faire un partenaire avec un influenceur on lui demande des screenshots de ses stories autant dire que c'est hyper facilement modifiable donc parfois il y a du fake etc donc justement ça fait partie des strats de facebook d'instagram de proposer ce genre de plateforme donc non non on n'en est qu'au tout début je regardais également je sais plus c'était quoi la stat mais l'Oréal je sais plus c'est un pourcentage énorme de leurs dépenses en marketing digital qui sont dans les partenariats influenceurs donc non je pense qu'on vraiment on est sur on n'est qu'au tout début après la différence c'est qu'on va passer de de gros d'énormes influenceurs à des à des micro influenceurs de plus en plus on va faire appel à des micro influenceurs qui vont être spécialisés dans chacune dans chacune des niches d'ailleurs mais on le voit bien en France en soi c'est surtout des gros influenceurs mais si on part sur les sur le marché américain etc on a des influenceurs pour toutes les niches on va avoir on va trouver des influenceurs qui sont spécialisés dans les accessoires pour chiens on va retrouver des influenceurs qui sont spécialisés je sais pas dans les meubles scandinaves etc donc en fait à chaque fois on a juste à regarder le catalogue d'influenceurs qui s'offrent à nous et de choisir cette niche en France on n'a pas encore ça et je pense que ça va se développer de plus en plus donc voilà ça va nous permettre de chaque produit égale sa niche et donc ses influenceurs de ouf c'est juste qu'en fait si tu veux le même en termes de SEO tout ça en fait on a tendance à imaginer que le e-commerce c'est de la publicité on le voit avec toutes ces formations qui te disent ok tu fais de la publicité Facebook etc et je pense que justement l'avenir du e-commerce ça va être de multiplier tous ces points de contact de faire du Google donc de faire de l'influence et également de faire du référencement naturel de faire des partenariats donc c'est bien entendu que tout ça c'est pas fini et au contraire en fait j'ai l'impression qu'on a délaissé toute cette partie pour se concentrer sur effectivement ce qui à l'époque rapportait le plus et ce qui était le plus efficace mais aujourd'hui je sais pas si on pense tout simplement en termes d'expérience utilisateur écrire des articles d'experts sur sa niche ça apporte d'une part de la valeur aux personnes qu'on cible ça nous permet de mieux nous référencer sur certains mots clés donc non les avantages ils sont multiples et c'est sûr et certain que lorsqu'on se lance dans l'e-commerce il faut avoir une vision 360 et ne pas jurer uniquement que par la pub d'une manière générale même l'algorithme de Google il s'adapte en fait à toutes ces évolutions il va prendre de plus en plus compte les divers supports qu'on va proposer sur notre site internet si vous mettez de la vidéo en plus de texte ça c'est un élément, un critère pour Google pour se dire ok ça va apporter de la valeur donc je vais améliorer son influencement donc non bien sûr que non que c'est pas fini le conseil c'est de se lancer tout simplement moi j'ai pas, j'y connaissais absolument rien je fais une école de commerce donc en management vraiment voilà je me suis lancé, j'ai pas eu peur et j'ai appris sur le tas se former également ça va beaucoup plus vite quand on se forme que quand on fait des erreurs par soi-même même s'il faut pas avoir peur de faire des erreurs on est au tout début du e-commerce tout temps à dire que ça va exploser dans les prochaines années donc même si on a l'impression que voilà plusieurs personnes vont vous dire que c'est déjà trop tard etc il n'en a rien lancez-vous aujourd'hui et vous allez être porté par la croissance du e-commerce sur les prochaines années et donc vous allez forcément bénéficier de cette traction voilà c'est juste le moment ne pas hésiter, se former et voilà